salut les aquariophiles et les bricoleurs heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui se fera en deux parties puisque les vidéos sont beaucoup trop longues j'ai préféré faire deux parties voilà dans la première partie nous verrons le perçage du verre et dans la deuxième partie la découpe du verre voilà je tiens aussi aller aussi que vous pourrez me retrouver lors d'une manifestation une bourse échange de poissons où vous pourrez venir me poser les questions ou tout simplement me rencontrer et pourquoi pas me donner aussi vos astuces que je pourrais mettre en vidéo voilà donc cette bourse donc c'est avec le club calme club aquariophile de la mille est qui se trouve à côté du mans cette bourse aura lieu à la salle françois rabelais de la mille est voilà je vous mettrai la fiche en fin de vidéo voilà donc je vous laisse découvrir comment moi personnellement je fais pour percer du verre et je vous retrouve dans la deuxième partie qui sera mis certainement demain demain voilà eh bien je vous dis à bientôt et on se donne rendez vous au club de la mille est à la bourse de la mille est voilà donc là je vais vous montrer toujours les glouglou des aquariots là je vais vous montrer pourquoi elle a intérêt de faire des troncs parce que regardez en fait là pour attraper le couvert voilà c'est un petit peu la galer voilà c'est un peu galer alors là on va aller directement sur le point de travail et je vais vous montrer comment on fait des troncs pour pouvoir attraper le verre plus facilement alors dans un premier temps je vais vous montrer quelque chose vous voyez le verre est brut il vient d'être coupé donc vous voyez ça coupe bien donc moi j'utilise il y a plusieurs manières de le faire moi j'utilise vous voyez c'est une pierre à foutiller j'utilise de jardinage voilà vous voyez c'est pas comme ils font industriellement c'est pas un beau champ mais je peux vous assurer que ça ne coupe pas voilà 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 je vais me mettre bon j'ai déjà fait les autres côtés voilà donc là je vais faire un tronc à 10 cm du bord à 8 cm ça va se situer par là voilà donc j'ai une petite croix alors pour percer le tronc je vais utiliser une mèche diamant voilà je la montre comme ça c'est pas toujours évident voilà j'utilise une mèche diamant comme ceci alors vous avez pu remarquer qu'au milieu il n'y a pas de forêt comme les 6 cloches pour le bois donc pour percer ça va bouger évidemment alors je vous donne une petite technique un morceau de bois une petite lamelle de bois que j'ai percé du même diamètre et je vais me positionner dans un premier temps sur la croix voilà alors ma petite fiole c'est de l'eau dedans c'est de l'eau donc j'imbibe la petite mousse qui est à l'intérieur puisque l'eau est le vert donc ça va déjà protéger la mèche mais surtout aussi favoriser la coupe pour que ça aille plus vite voilà j'ai entamé donc le vert je vais pouvoir continuer alors surtout si vous avez une perceuse qui fait percussion faites attention qu'elle ne soit pas en percussion parce que si elle est en percussion vous allez voir que le vert il va être percé tout de suite donc je reprends non il ne faut pas être trop espressé parce que facilité il y a aussi aussi un parence il Voila ! Voilà, le trou est fait, si je le suis bien en face, voilà, c'est pas toujours, il est en loin, là, et le trou est fait. Maintenant, on va faire pareil pour l'autre, bon, je ne vais pas faire ma vidéo, parce que là, vous avez vu, j'en ferai d'autres pour vous montrer. Voilà, donc, les deux trous sont faits, j'ai reposé la vigne dessus, donc vous voyez bien, là, on met les doigts dans les trous, et pour l'attraper, et pour le remettre, c'est beaucoup plus facile. Et là, c'est tout simple. Voilà. Voilà, donc, vous voyez, il y a plusieurs types de cycloches, ils disent à vous, plusieurs diamètes différents. Voilà, il y a également, pour percer le verre, des forêts. Voilà, donc, de divers diamètres. Voilà, les forêts se présentent, comme ça. Voilà, ce sont des, des petites pointes, en fait, en diamant aussi. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure, comment percer avec ces, ces petits forêts. Je vais vous remontrer, euh, le perçage. Alors, comme je vous disais, une fois que j'ai bien entamé. Voilà. Alors, prenez votre temps. Alors, prenez votre temps. Alors, prenez votre temps. Sous-titrage ST' 501 Voilà Mais surtout prendre son temps Voilà donc je vous disais Faire le même diamètre du trou Dans une petite plaquette de bois Un petit tasseau Pour maintenir la cycloche Voilà Donc je recommence toujours Percer un petit trou avant Et en plus on fait le plus gros C'est comme pour percer dans le bois Ou dans la ferraille C'est pareil Faire un petit trou avant Et agrandir avant Voilà donc maintenant Maintenant on va procéder au perçage Alors Toujours percer Quand on fait dans le bois un avant-trou Je vais lui riquer un peu avec de l'eau Je vais vous dire Je vais vous montrer On va procéder au perc de l'eau Le verre, ça prend pour finir. Voilà, et ensuite, il va me servir, donc je vais faire avec un forêt, il ne peut pas revenir, voilà, avec un forêt un peu plus gros pour faire un champrin, par exemple. Alors, pourquoi faire un trou dans le verre ? Bon, là, je l'ai fait dans le verre, comment dire, normal, mais voilà un trou ici. Ça aurait pu être, par exemple, un miroir, ça, hein ? Voilà, ça aurait pu être un miroir. Ça va vous faire qu'il est trop dans le miroir, hein ? Et voilà ! Merci. 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 Merci.